Ce show est dédié pour l'élévation de l'âme, l'aynou le shama, de Elian Habika, bat alis bilbaz, chrono l'abraha de mémoire, béni. Regardez-moi, j'ai fait un cours sur l'importance des brachotes, on a parlé de l'abraha à chariatsa, qui est vraisemblablement la prière qu'on fait le plus de fois durant notre vie. Je pense que la deuxième en fréquence que nous faisons toute notre vie, c'est borène et fachote. C'est donc l'abraha qu'on fait, après qu'on ait mangé une quantité de tout type de nourriture, une quantité de kazaït. Kazaït, c'est un cube de 3 cm de côté, ou bien 27 cm3, ou bien 27 ml, ou bien le volume d'une boîte de lumette standard universelle. Voilà à peu près ça, donc c'est pas grand chose, 3 cm en cube comme ça. Si on mange cette quantité en 4 minutes, il y en a qui l'utilisent en 7 minutes et demie, on fait l'abraha boré nefachote rabot, que je l'ai expliqué dans le sens tout de suite. Il y a quelques exceptions, c'est à manger des gâteaux, ou des pâtes, tout ce qu'il fait avec de la farine, donc de la pâte, du couscous, des gâteaux, ou bien si on a mangé des 5 fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie, ça veut dire olives, dattes, grenades, raisins et figues, ou bien si on a bu une quantité de vin de 81 ml d'un coup, ou jus de raisin aussi d'un coup. Dans ce cas-là, on fait une autre bracha qui est appelée menchalosh, menchalosh ça veut dire comme 3, comme 3, ça veut dire que c'est comme Birkat Amazon qui est constitué de 3 brachotes de la Torah, après encore une autre quatrième qui est d'arbanane, mais l'essentiel c'est les 3 premières brachotes du Birkat Amazon, donc on a une bracha pour ce type d'aliments qui est comme les 3 du Birkat Amazon, on appelle ça le menchalosh, une c'est à la miria pour les maisons de notre, une c'est à la geffen pour le vin et le jus de raisin, et une à la etch pour les 5 fruits dont j'ai cité les noms. Tout le reste de l'aliment, il y a deux boissons, pour les aliments c'est donc la quantité que je dis qu'il faut manger en 4 minutes ou 7 minutes et demie, pour la boisson il faut boire d'un coup 81 ml de n'importe quelle autre boisson à part le vin et le jus de raisin. Dans tous ces cas-là, donc on fait la bracha boré nefachot rabot, il y a l'importance colossale à le faire, il faut savoir que les brachotes qu'on fait après la consommation sont plus importantes que les brachotes qu'on fait avant la consommation, comme on voit cela, parce que le seul endroit où la Torah parle d'une bracha, ça va produire c'est-à-dire qu'il va harta, tu mangeras, tu seras rassasié, ou ver harta, tu feras la bénédiction. Donc on voit que la seule fois où on parle de bénédiction, en l'occurrence c'est le bachote Amazon, on parle d'un type de bénédiction qui est après la consommation. Donc c'est comme dit l'agmara, c'est plus logique que je remercie Dieu après que je suis rassasié, j'ai consommé qu'avant, avant déjà on remercie, il m'a donné, après que j'ai mangé où j'étais rassasié, j'ai beaucoup eu le bon goût de ce qu'on m'a donné, c'est encore plus logique que je remercie le créateur de tout cela. Donc il faudra voir avec beaucoup d'attention, on fait des très grands tichounums, des très grandes réparations avec cela, si quelqu'un ne fait pas une bracha alors chaséé shalom, des fois il y a des âmes qui sont réincarnées dans l'aliment et elles doivent refaire toutes leurs tichounes, c'est très dommage, souvent des gens d'une autre famille, c'est elles qui revêtent dans les aliments qu'on, il ne faut pas croire que je suis en train de manger ma grand-mère, d'accord, mais il y a des choses de ce genre-là qui vont avoir d'après la mystique juive, donc il y a une importance colossale à faire les bénédictions, d'autant plus que maintenant en période de coronavirus, à l'époque du roi David, il y avait une épidémie et le roi David a institué qu'on fasse 100 brachotes tous les jours et dès lors l'épidémie s'est arrêtée, donc c'est aussi une grande sougoula contre cette épidémie de faire attention, de faire chacun de nous 100 bénédictions par jour. Alors si on a fait un peu tralala, notre production sera tralala, si on a fait bien comme il faut, comme je l'ai dit dans un cours précédent, en une vie on fait, on a le calcul pour Acharya Tzahar, on faisait un million et demi de fois durant sa vie, si on prend les brunnes et fachotes, on fait bien 3-4 fois par jour, ça fait environ un million de fois, d'accord, un million de fois on va faire cette bracha là, on peut la faire bêtement et après quand on nous amène les brachotes, quand on a la maba, tout ce qu'on a fait en brachote, qu'on n'a rien fait du tout, il y a quelques-unes, peut-être une centaine parmi elles qu'on a fait bien, alors que si on prend même deux secondes, c'est trop, une seconde et demie en plus pour la faire bien en pensant ce qu'on dit, c'est un impact énorme, dans quel leçon de cette bracha ? Il y en a deux, il y a le leçon simple et celui de la mystique juive, commençons par le leçon simple notre dieu roi du monde qui crée des âmes multiples, c'est donc nous, d'accord, et leur manque, ça veut dire ils pallient à leur manque en créant la nourriture, c'est quoi ? Celle qu'on manque vraiment, c'est qui est nécessaire, c'est l'eau, le pain, toutes les nourritures qui sont nécessaires, ça c'est dans le mot vers chesronan, et leur manque nécessaire, donc ce mot chesronan, il revient sur tu crées, tu crées des âmes multiples et leur manque, je veux dire, et les choses dont ils ont besoin pour remplir leur manque, pain, eau, etc. La suite, là une petite virgule, la suite vient nous dire, et en plus, tu crées toutes sortes, tout ce que tu as créé, tu as mis à disposition de ces âmes, tout ce que tu as créé, c'est-à-dire que Dieu aura pu suffire de nous donner du pain et de l'eau, il nous donne des fruits, il nous donne des légumes, il nous donne des bonbons, il nous donne du Coca-Cola, toutes sortes de choses, il y a un grand supermaché, vous verrez des milliers de sortes d'aliments, tout ça pour nous faire plaisir, qu'on ait plus de goût à manger. Pour faire vivre l'âme de tout vivant, tout entendu, sois-tu Hachem, on ne le dit pas, le vivant des mondes, ça veut dire que c'est lui la source de vie de tous les mondes. Ça c'est la façon du sens simple. Au niveau kabbalistique, super intéressant, le Benichra nous dépasser, son nom de Rabbein Ari, c'est le Rabbein qui a dévoilé cela. Donc même début, qui crée des âmes multiples, c'est nous, et leur manque, ça veut dire les âmes qui sont déjà mortes, qui sont en manque, et leur manque des mitzvot, elles ont fait des péchés, d'accord, ils devraient réparer cela. elles reviennent réincarnées dans les aliments, vers Hesronan, dans quel type d'aliments, dans tout ce que tu as créé. On peut avoir une grand-mère qui est revenue dans une pomme, une tante qui est revenue dans une poire, un nom qui est revenue dans un steak, un nom dans un poisson, etc. Tu amènes les âmes qui sont manquantes, Hesronan, dans tout ce que tu as créé. Pour faire vivre l'âme de tout vivant, parce que par cela, elles revivent, d'accord, qu'on a fait un péché, quand on manque de mitzvot, c'est un manque de vie, c'est un manque de vie. Donc tu leur donnes de la vie par cela, par le fait que nous mangeons l'aliment, selon la bracha, on leur donne vie, de nouveau, on fait leur ticoune, on fait leur réparation. Baruch hacha yaolamim, béni sois-tu le vivant des mondes. Il y a quatre mondes, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, et enfin le monde humain. Quand on mange, on ne mange pas d'être humain, Baruch hachem, mais on répare même le minéral. Des fois, dans la salade, il y a un peu comme ça, un peu de sable, ça peut arriver, ou bien l'eau qui rentre dans la salade, des fois il y a un peu des minéraux qui rentrent dans la salade, dans les végétaux, comme ça le minéral arrive dans le végétal. C'est extraordinaire, j'ai pensé ça l'autre jour. On prend une graine, d'accord, c'est rien. Des fois, une graine peut rester presque un siècle morte, d'accord, c'est un morceau de rien. On met ça dans de la terre, on met de l'eau dessus, de l'eau, de l'eau. Ce n'est pas des engrais, ce n'est pas des produits, c'est de l'eau, la chose la plus simple qu'on a sur terre. Et ça fait un arbre entier, ou du blé, etc. Après, de l'herbe, d'accord, de l'herbe, de l'herbe. Vient les vaches, elles montent l'herbe, ça nous fait du steak. C'est extraordinaire quand à partir de rien, Dieu crée un monde extraordinaire. Dans cette graine, on le remercie pour cela. Et en passant, je rappelle un petit passage aussi de la prière, où le Béni Israël explique aussi, je pense que ça vient aussi de Rabbi Noiré, la source, on dit, dans la deuxième bracha de l'Amida, on dit qui soutient ceux qui tombent, qui guérit les malades, qui délivre les prisonniers, et qui réalise sa confiance, sa promesse, les morts, d'accord, il va les réveiller. Rabbi Noiré explique au niveau kabbalistique. Il faut penser ça, le Béni Israël écrit cela dans son livre Béni Israël, c'est bien qu'il faut et penser le sens simple que je viens de dire, et le sens kabbalistique. Son mer noflim qui soutient ceux qui tombent. Ce sont les âmes juives qui ont fait des péchés, qui ne sont comportées pas bien dans leur vie, et les étincelles de leur âme, il y en a qui sont tombées dans des corps de non-juifs. Et Dieu fait faire l'antikoun, d'habitude, où le non-juif faire une mitzvah, comme ça il répare, où le non-juif va se convertir, et ainsi il répare l'âme juive qu'il y avait en lui. Ça c'est son mer noflim. Verofecholim, il guérit les malades, ça veut dire qu'il fait le ticoun aussi, des étincelles d'âmes qui sont tombées dans les animaux. Ensuite, au matière asurim, il fait le ticoun, la réparation des étincelles d'âmes qui sont tombées dans le végétal, asurim, prisonnier. Un végétal ne peut pas bouger, d'accord, un animal ne peut encore bouger, et là il est prisonnier, il ne peut pas se sortir de son sapin ou de son abricotier, d'accord. Oum Khaim et Moulatou Léchené Afar et qui réalisent sa promesse à ceux qui dorment dans la poussière de la terre, dans la terre, ça ce sont les étincelles de non-échamote qui sont tombées dans le minéral. Ça aussi, ils ont droit à leur ticoun, comme je l'ai dit, elles rentrent dans la nourriture, dans le végétal, qui est mangé par l'animal, qui est mangé par l'eau, etc. Je vous remercie que Dieu nous aide par ces brachotes que nous faisons à faire un très grand ticoun par cela et ainsi que ma chère Vienne rapidement, Amen, va Amen.